Pokémon est une franchise hallucinante, mais connaissez-vous tous ses secrets ? Aujourd'hui, 5 infos sur Pokémon que vous ne connaissez pas. Numéro 1 La traduction de chaque nom, que ce soit celui des créatures, des personnages ou même des lieux, a toujours un sens au pays des Pokémon. Dans les versions rouge et bleu, la ville de départ s'appelle Bourg-Palette, comme une palette de peinture, tandis que chaque autre ville porte un nom dérivé d'une couleur, par exemple le jeune Safran, de Safrania, le rouge Carmin, de Carmin-sur-Mer, ou le Parme, de Parmani. Les noms des Pokémon sont en général des mots-valises assemblant des concepts. Ron-Doudou est né de la fusion du Rou-Doudou, une sucrerie pour rappeler l'aspect mignon, et du mot Ron, comme la forme de cette créature. Mais parfois, certains noms délivrent des indices importants. Il peut croire en jouant un Pokémon-Séleil et Lune, qu'Elzamina, la douce présidente de la fondation Ether, puisse être la grande méchante du jeu qui rêve de plonger la région d'Alola dans le chaos. Pourtant, son nom est l'anagramme de Malsaine. Numéro 2 Dans la deuxième génération, un objet est apparu pour empêcher l'évolution des Pokémon lorsqu'il est tenu. La pierre Staz. Comme cela, pas besoin d'appuyer systématiquement sur le bouton B pour annuler l'évolution. Cela marche à tous les coups, sauf avec Kadabra à partir de la quatrième génération. Quand Kadabra est échangé en tenant une pierre Staz, il tient tout de même à évoluer en Alakazam. Plus étrange encore, ce bug, s'il s'agit bien d'un bug, n'a pas été corrigé dans les versions Diamant et Perle. Peut-être que le pouvoir psy et la volonté de Kadabra sont trop puissants pour l'empêcher de devenir Alakazam. Numéro 3 Tout le monde connaît la règle, on ne peut attraper que des Pokémon sauvages, et on ne peut pas voler les Pokémon des autres dresseurs. Sauf dans Pokémon Colésium et Pokémon XD, Le Souffle des Ténèbres. Deux titres sortis sur Gamecube. Dans ces épisodes, on étoffe notre équipe principalement en volant des Pokémon aux autres dresseurs, mais uniquement des Pokémon obscurs. Ces derniers, manipulés par le groupe Ombre, peuvent se révéler violents. Il faut donc les récupérer lors des matchs contre d'autres dresseurs pour pouvoir les purifier. Depuis quelques années, on trouve également des Pokémon obscurs dans Pokémon Go. Numéro 4 Depuis la première génération, chaque Pokémon possède son propre cri bien identifiable. Et pourtant, saviez-vous que parmi les 151 créatures de la première génération, il n'y a que 37 identités sonores différentes. Elles sont en fait diffusées à des vitesses ou des hauteurs différentes, avec plus ou moins d'échos, et en désactivant certaines pistes. Par exemple, le cri de Reptincel est le même que celui de Salamèche, mais à une hauteur différente. Néanmoins, certains Pokémon ont exactement le même cri. Bracaufeu et Rhinocorne, ainsi que Petitard et Métamorphe. D'autres ont des cris très similaires, à peine différenciables à l'oreille humaine. Comme Gros Doudou et Tétarte, Rafflesia et Ptera, Machoc et Ammonita, ou Chenipan et Poissirène. Ce n'est qu'à partir de la 6ème génération, où tous les cris des anciennes créatures ont été retravaillés, que chaque Pokémon a son propre cri. Numéro 5. Parmi les nombreux bugs que l'on peut rencontrer dans les jeux Pokémon, voici certainement l'un des plus agaçants. Un an après avoir lancé sa partie de Pokémon version Ruby ou Saphir, le temps est comme figé. Ainsi, les baies ne poussent plus, les personnages chanceux de nous offrir des objets quotidiennement ne le font plus, les soldes disparaissent. Bref, de nombreuses interactions dans le jeu ne sont plus disponibles, et il faut attendre à nouveau un an pour que cela puisse revenir à la normale. Ce bug de l'orange interne pouvait notamment être corrigé plus tôt, en connectant une cartouche atteinte à certains jeux, comme les versions Rouge Feu et Vert Feuille, Pokémon Colésium, Pokémon XD, Pokémon Channel ou encore Pokémon Box.